... Il a autorisé sa victime à adresser ses dernières volontés à sa famille. Puis, il a accablé cette dernière avec d'effrayants appels téléphoniques. La mise sur écoute d'une ligne téléphonique n'a pas permis d'identifier le radisseur. Mais les scientifiques vont découvrir une autre piste originale. Un assassin tente de supprimer toute trace de son crime. Mais ce faisant, il abandonne derrière lui d'autres preuves médico-légales qui laissent les enquêteurs perplexes. Du moins, jusqu'à ce que la police scientifique expérimente une nouvelle technique dans le cadre d'une enquête criminelle. Et face du même coup, progresser l'histoire des sciences médico-légales. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour deux nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Le pire cauchemar des parents est la perte d'un enfant. Et les circonstances du décès jouent également un rôle important dans le travail de deuil et de reconstruction. Dans ce sens, le scandale atteint son paroxysme lorsque la mort est l'œuvre d'un prédateur qui ajoute à la barbarie un cynisme insupportable. Mais, prenez garde. L'histoire que je vais vous raconter maintenant pourrait hanter les esprits de bien des parents d'adolescentes ou de jeunes femmes. A 17 ans, Chari Smith a toute la vie devant elle. Dans deux jours, elle aura même le privilège de chanter l'hymne national lors de sa remise de diplôme au lycée de Lexington. Avant de s'embarquer pour une petite croisière avec ses copains de classe. C'était un peu le timon qui unissait notre famille. Elle était toujours heureuse. A 15h38, le 31 mai 1985, Chari rentre chez elle après avoir fêté son diplôme avec ses amis. Elle s'arrête devant la boîte aux lettres à environ 200 mètres de la maison. Son père la voit arriver de son bureau. 5 ou 10 minutes se sont passées avant que je ne remarque que Chari n'était toujours pas rentré. J'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. J'ai vite fait le tour de la maison, je suis allé dans le garage. J'ai pris la voiture et je suis allé jusqu'à la boîte aux lettres. Lorsque Bob Smith arrive, la portière de la voiture de sa fille est ouverte. Le moteur tourne et son sac à main est sur le siège. Il m'a dit, chérie, je ne sais pas comment te dire ça. Mais la voiture de Chari est au bout du chemin et elle n'est pas dedans. Et je me rappelle maintenant avoir crié, mon dieu, pas ma Chari. Pris de panique, les parents appellent le bureau du shérif du comté de Lexington. Près de la boîte aux lettres, on a retrouvé le courrier par terre. Ça voulait sans doute dire qu'elle était descendue de voiture pour le ramasser et qu'elle avait dû être enlevée à ce moment-là. Si vous trouvez ou repérez quelque chose d'inhabituel, le shérif du comté, Jim Metz, organise aussitôt la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la Caroline du Sud. On ne savait absolument pas si Chari connaissait son ravisseur. On n'avait absolument aucune raison de penser qu'elle s'était enfuie ou bien qu'elle avait fugué. Quelle que soit la personne qui retient notre fille Chari, je vais lui dire que nous attendons son retour. Elle nous manque. Nous l'aimons. S'il vous plaît, rendez-la à sa famille. Ses parents n'ont pas d'autre choix que d'attendre. La famille Smith était une famille très influente et on n'avait aucun autre mobile en tête qu'une demande de rançon. Ça ne pouvait être que pour cette raison-là. On s'est donc dit que l'auteur ou les auteurs de ce kidnapping prendraient forcément contact avec la famille. Le shérif ne s'est pas trompé. Deux jours après la disparition de Chari, les Smiths reçoivent un appel. Un homme, avec une voix étrangement déformée, exige de parler à Madame Smith. Pour prouver que cet appel n'est pas un canular, il décrit le maillot de bain noir et jaune que Chari portait sous son short et sa chemise. Il nous a promis de la relâcher. Il nous a aussi rassuré sur son état. Il nous a même dit qu'il regardait la télé. Elle avait mangé. Il lui donnait beaucoup, beaucoup d'eau et tout allait bien. Il ne fait aucune demande de rançon. Mais il indique aux Smiths qu'ils vont recevoir une lettre dans la matinée. J'ai tout de suite pensé que le kidnappeur était tout sauf un amateur. Il n'en était pas à son premier crime sexuel. Il avait sans aucun doute préparé son crime avec beaucoup de minutie. L'agent Walker pense lui aussi que la meilleure chance de retrouver Chari peut venir de la lettre que le ravisseur va leur envoyer. « On a réveillé le receveur des postes de Lexington le week-end. On s'est rendu au bureau de poste et on a commencé à fouiller le courrier. Tout le monde a mis des gants en plastique et on a fouillé le courrier jusqu'à ce qu'on trouve l'enveloppe adressée aux Smiths. » Elle contient une lettre de deux pages écrite de la main de Chari. En haut de la première page apparaît l'intitulé « Mes dernières volontés ». Le ravisseur de Chari Smith a obligé l'adolescente à rédiger une lettre de deux pages en forme de testament à sa famille, dans laquelle elle lui dit combien elle l'aime. « J'ai été envahi par un profond sentiment d'impuissance, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai gardé l'espoir jusqu'au bout, même si je ne pouvais rien faire. L'expression « dernière volonté » m'a complètement sonné et j'étais totalement impuissant. « Je ne savais pas quoi faire ou quoi dire. Et pour finir, je devais encore montrer la lettre à ma femme. » « Par pitié, ne laissez pas cette lettre détruire votre vie. Continuez à vivre chaque jour l'un après l'autre pour Jésus. Il en sortira quelque chose de bon et de positif. Mes pensées seront toujours avec vous et en vous. » Entre parenthèses, elle a écrit « Cercueil fermé ». « Dès la réception de la lettre, un sentiment contradictoire mêlant espoir et frayeur s'empare de la famille Smith. D'une part, chérie est en vie. Du moins, elle était-elle la veille, vers 16 heures. D'autre part, son message se présente comme l'expression de ses dernières volontés. Son ravisseur l'a-t-il averti qu'il la tuerait si tôt la lettre écrite. Et a-t-il menacé de l'exécuter d'atroce manière pour qu'elle prenne le soin d'avertir ses parents que son cercueil devra être fermé afin que son visage leur soit caché. » Les policiers sont impuissants, d'autant qu'en 1985, les comparaisons des profils ADN sont encore balbutiantes. En désespoir de cause, le shérif Metz transmet la lettre de Sherry au laboratoire de criminalistique de Caroline du Sud en espérant que Mickey Dawson, expert en écriture, parviendra à découvrir des indices exploitables. « Je me suis intéressé à l'écriture. J'ai essayé de rechercher le moindre indice à travers les fibres du papier. » Après l'arrivée de la lettre, le ravisseur rappelle la famille Smith. « J'ai reçu la lettre aujourd'hui ? » « Oui, j'ai reçu. » « Tu me crois maintenant ? » « Je ne suis pas vraiment sûre que je vous crois, parce que je n'ai pas eu de la parole de Sherry. Et je dois savoir que Sherry est bien. » « Tu ne sais pas dans deux ou trois jours. » Un peu plus tard dans la soirée, il appelle une nouvelle fois pour lui dire que Sherry est vivante et laisse entendre qu'il va bientôt la relâcher. « L'appel a été passé d'une cabine publique au drugstore dans le centre-ville de Lexington. » Mais en 1985, il fallait 15 minutes à la police pour localiser un appel et arriver sur les lieux. Le ravisseur est resté très peu de temps au téléphone. Cinq jours après l'enlèvement de Sherry, le ravisseur rappelle et parle à la mère de Sherry et à Dawn, sa sœur âgée de 21 ans. « Ok, 4.58 a.m. » « Non, je suis désolée, hold on. « 3.10 a.m. » « Saturday, le 1 de juin. » « She hand-wrote ce que vous avez reçu. » « 4.58 a.m. » « Saturday, le 1 de juin. » « Ok, Saturday, le 1 de juin. » « 4.58 a.m. » Le lendemain, il les appelle à nouveau. « 1.50 a.m. » « 1.50 a.m. » « J'ai supplié les policiers de me laisser les accompagner. » « Je voulais absolument y aller pour retrouver Sherry. » « Au moment de sa disparition, l'autopsie révèle que Sherry est morte depuis plusieurs jours. » « Les enquêteurs pensent que le ravisseur de Sherry a indiqué par inadvertance l'heure de son décès, lorsqu'il s'est corrigé en précisant l'heure à laquelle elle avait rédigé la lettre. » « Selon eux, Sherry est morte à 4.58 le 1er juin, soit deux heures après avoir écrit la lettre. » « Si tel est le cas, Sherry n'a survécu que 12 heures à son kidnapping. » « Il y a une ligne que je n'oublierai jamais, c'est quand elle dit « cercueil fermé ». « Vous imaginez ce qu'elle a dû endurer en sachant ce qui allait lui arriver. » « Elle avait bien compris qu'après tout ça, on n'aurait plus qu'à refermer le cercueil sur son corps. » « Certaines expériences, ou du moins à certains savoir-faire. » « Grâce à sa longue expérience de ce type de criminel, le FBI a déjà une petite idée. » « Il s'agissait d'un homme blanc célibataire, ou qui avait raté son mariage, très certainement divorcé. » « Il devait avoir entre 25 et une petite trentaine d'années. » « Et il avait un passé de délinquant sexuel. » « Le drame est consommé. » « Chérie Smith, une ravissante jeune fille de 17 ans a été kidnappée près de chez elle et assassinée par un prédateur. » « Pour ne pas s'ajouter à leur chagrin, ses parents s'efforcent de ne pas imaginer les sévices qu'elle a dû subir durant les 12 heures qu'aura durée sa détention. » « Un profiler du FBI a adressé le portrait psychologique du meurtrier. Il correspond en tout point à celui d'un tueur en série ou d'un violeur multirécidiviste. » « Un homme jeune, de race caucasienne, célibataire ou divorcé, froid, calculateur et vraisemblablement psychopathe, c'est-à-dire narcissique et dénué d'empathie. » « Et certains détails du mode opératoire laissent penser que le tueur est organisé et a guéri. » « Ainsi a-t-il pris soin de déguiser sa voix à chacun de ses appels passés à la famille Smith. » « Une analyse acoustique indique que les distorsions sont dues à l'emploi d'un variateur de vitesse que le ravisseur a placé entre sa bouche et le combiné téléphonique. » « On a tout de suite pensé qu'il s'y connaissait en électronique, que ce soit de par sa profession ou alors ses études. » « D'après les enquêteurs, l'homme a tout planifié. Il a même rédigé le texte qu'il a lu au téléphone. Les policiers l'ont compris lorsqu'il s'est repris sur son emploi du temps. » « Le meurtrier s'est même permis de rappeler la famille de Shari le soir de ses funérailles. » « Un appel en PCV. » « Il voulait nous expliquer comment il avait tué Shari, mais il voulait être sûr qu'on le supporterait. Qui pourrait supporter ça ? » « Mais on n'avait pas le choix. Il fallait essayer de le faire parler le plus longtemps possible pour pouvoir le localiser. » « Quelques semaines plus tard, le meurtrier rappelle. Cette fois, il ne veut plus parler de Shari. » « Deux semaines après le kidnapping de Shari Smith, Deborah May Helmick est enlevée juste devant le mobilhome de ses parents, dans le comté de Richland, à 38 kilomètres du domicile des Smiths. « Son père se trouvait à l'intérieur, à moins de 10 mètres d'elle. Un voisin a vu quelqu'un arriver en voiture, descendre et s'emparer de Deborah avant de repartir à toute vitesse. » « Comme Shari, Deborah était une jolie blonde aux yeux bleus. Mais contrairement à Shari, Deborah n'était qu'une enfant. » « J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait du même homme. » « Les enquêteurs savent maintenant qu'ils ont affaire à un tueur en série. » Par expérience, les autorités s'attendent désormais à ce que le tueur évolue dans son comportement, qui va prendre, à leur avis, un caractère de plus en plus compulsif. Il va perdre du poids, boire beaucoup, arrêter de se raser et commencer à se vanter de ses meurtres. Au sein de la division des forces de l'ordre de Caroline du Sud, les experts continuent d'étudier le seul élément concret à leur disposition, la lettre de Shari. Elle a été rédigée sur du papier d'un bloc-note. L'expert judiciaire en écriture et documents, Mickey Dawson, va maintenant tenter de faire apparaître des empreintes latentes, des traces de sillons laissées par la page précédente du bloc-note, grâce à un appareil de détection électrostatique. Les experts en écriture sont capables de détecter un document falsifié. Ils peuvent aussi analyser les textures des encres et des papiers et faire apparaître les marques d'écriture latentes, laissées en creux sur un bloc de papier à lettres, par exemple. Un examen à la lumière rasante peut révéler des lettres invisibles à l'œil nu et une analyse électrostatique permettra de pénétrer au cœur des fibres du papier. Même les documents brûlés présentent des traces exploitables. L'encre brûlée et les marques de stylo réfléchissent des longueurs d'onde différentes de celles du papier calciné lorsqu'elles sont éclairées à la lumière infrarouge. Dans notre enquête, les experts espèrent que le papier sur lequel Sherry Smith a rédigé sa lettre d'adieu cache d'autres informations, dates ou numéros de téléphone, croquis, brouillons de lettres écrites par le ravisseur permettant de remonter jusqu'à lui. Voyons maintenant comment Mickey Dawson, l'expert en écriture, va procéder. « Quand j'ai reçu cette lettre, je l'ai emportée au laboratoire et je l'ai ouverte sur du papier stérile. Avec des gants, j'ai séparé les pages. J'ai observé chaque page. J'ai réalisé un premier examen général avant de placer chaque page dans une boîte humidifiée distincte. » En augmentant l'humidité du papier, on obtient une meilleure conductivité des charges électriques. On pose ensuite le document sur une plaque de bronze avant de créer un champ magnétique. On applique ensuite une substance semblable à celle utilisée pour relever les empreintes digitales. « Ce procédé permet de faire apparaître des empreintes latentes. » Lors du premier essai, Dawson fait apparaître ce qui ressemble à une liste de courses. « Il y avait des notes à régler. Il y avait aussi une liste de noms et de numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence. » Dawson découvre ensuite ce qui ressemble à un numéro de téléphone, mais il est incomplet. La première partie du numéro, 205, est l'indicatif de l'Alabama. Les trois chiffres suivants, 837, correspondent aux centrales de Huntsville. Mais il manque trois des quatre derniers chiffres pour identifier le correspondant. « Ils ont essayé toutes les combinaisons possibles et ils ont fini par trouver un numéro de téléphone intéressant. On a appelé le numéro en Alabama et on a demandé à l'interlocuteur s'il avait de la famille en Caroline du Sud. Il a répondu « Oui, mes parents. » Le père de cet homme a 50 ans et il s'appelle Ellis Shepard. Il vit à seulement 24 kilomètres de chez Shari Smith. D'après les relevés téléphoniques, plusieurs appels reçus par les Smiths après l'enlèvement de Shari ont effectivement été passés du domicile des Shepard. Bien entendu, la police souhaite entendre M. Shepard. Ellis Shepard est électricien. Ses relevés téléphoniques indiquent que plusieurs appels reçus par les Smiths après l'enlèvement de Shari ont été passés de chez lui. « Je n'étais pas vraiment inquiet, mais ça m'a fait bizarre d'apprendre qu'il voulait m'interroger. » Shepard ignore pourquoi le numéro de téléphone de son fils a été retrouvé sur la lettre de Shari Smith. Il déclare à la police que le jour de l'enlèvement de Shari Smith, il était en vacances avec sa femme. Un alibi confirmé par plusieurs témoins. Les policiers lui font ensuite écouter un enregistrement de la voix de l'assassin. « Ma réaction, ça a été de dire, quelle espèce d'ordure. Je l'ai tout de suite reconnu, Larry Jean Bell. J'ai rarement vu un tel enthousiasme chez quelqu'un. Enfin, il le tenait. » Larry Jean Bell. « Il a travaillé comme électricien pour Ellis Shepard. Bell a gardé la maison des Shepard durant leurs six semaines de vacances. » « Je lui avais laissé un tas de numéros de téléphone qu'il pouvait appeler en mon absence. » Une liste qu'Élysse transmet aux enquêteurs. Pour comparer l'écriture, les experts superposent un transparent de cette liste à la lettre d'adieu de Shari. Et elle correspond parfaitement au tracé en sillon de la lettre de Shari. C'est la preuve irréfutable que Shari a utilisé la feuille de papier suivante du bloc-notes. Les Shepard déclarent également que lorsque Bell est venu les chercher à l'aéroport, il ne leur a parlé que du kidnapping et du meurtre de Shari Smith. Bell a maigri. Il s'est laissé pousser la barbe et paraît extrêmement nerveux. Voici une vidéo prise par la police à l'intérieur de la maison des Shepard. Les enquêteurs découvrent six cheveux blonds dans la salle de bain qui, au microscope, sont identiques à ceux de Shari. Le timbre, utilisé pour poster sa lettre d'adieu, correspond à se retrouver dans un tiroir du bureau d'Elise Shepard. Bell est arrêté le matin suivant. Il était stupéfait de voir que la police avait réussi à retrouver sa trace. Comme le FBI le supposait, Bell est impliqué dans diverses affaires de délinquance sexuelle depuis son plus jeune âge. Il a été poursuivi pour avoir passé des appels téléphoniques obscènes et même pour avoir tenté d'enlever une jeune étudiante de l'université de Caroline du Sud. Lors de son interrogatoire, Bell nie toute implication dans les meurtres de Shari Smith et de Deborah Helmick. La seule chose qu'il n'a pas cessé de répéter était que Larry Jim Bell n'avait pas fait ça. Ce n'était pas le bon Larry Jim Bell. Larry Jim Bell est jugé pour le meurtre de Shari Smith en janvier 1986. « Lors de ma conclusion, j'ai dit au jury, Shari Smith a eu la force et le courage de rédiger ses dernières volontés. » Il ne faut que 47 minutes au jury pour le déclarer coupable d'enlèvement et de meurtre avec préméditation. Larry Jim Bell est condamné à mort par électrocution. Dans l'autre procès concernant l'enlèvement et le meurtre de Deborah Helmick, le jury rend le même verdict. Dix ans plus tard, Larry Jim Bell devient le dernier homme à mourir sur la chaise électrique en Caroline du Sud. « Si on n'avait pas eu cette lettre et si on n'avait pas réussi à faire apparaître sur cette page ce qu'on pouvait déceler à l'œil nu, il aurait sans doute fallu beaucoup plus de temps pour arrêter Larry Jim Bell. » « C'est vraiment grâce à ce morceau de papier et à la lecture des tracés en sillon qu'on a pu l'arrêter. » Bob Smith est toujours aumônier au siège de la police du comté. Sa femme Hilda a récemment écrit un livre pour honorer la mémoire de sa fille. Ils sont tous deux convaincus, comme Shari l'avait prédit dans sa lettre d'adieu, qu'ils ont su tirer quelque chose de bon de leur terrible perte. « Je me raccroche beaucoup plus à ce qu'elle a écrit dans sa lettre qu'au verdict de jury. Elle savait où elle allait et elle avait la foi. » À une époque où la comparaison de profils ADN n'en était encore qu'à un stade expérimental en Grande-Bretagne, la résolution de cette enquête s'est apparentée à un tour de force. Car Larry Jean Bell avait multiplié les précautions pour brouiller les indices des serres derrière lui. Fort heureusement, en demandant à son otage d'utiliser le bloc de papier qui traînait dans le bureau d'Elie Shepard, Bell avait commis l'erreur qui allait permettre de le démasquer. Né le 30 octobre 1949 en Alabama, Larry Jean Bell avait suivi une formation d'électricien. Puis, il avait rejoint le corps des Marines à l'âge de 21 ans. Après un an d'incorporation, il avait été rendu à la vie civile, après s'être blessé accidentellement en se tirant une balle dans le genou. Durant son procès, Bell nia être l'auteur des meurtres de Sherry Smith et de la petite Deborah Maelmick et refusa de répondre aux questions du procureur. Au cours de l'une de ses rares interventions, il prétendit être une réincarnation de Jésus-Christ. S'agissait-il d'une réelle crise de démence ou d'un stratagème destiné à lui éviter la peine capitale ? Dans le doute, le jury l'estima pleinement responsable de ses actes et après 9 ans passés dans le couloir de la mort, Bell fut électrocuté en 2004. L'affaire dont je vais vous parler maintenant est bien différente de la précédente. Elle possède néanmoins un point commun. Dans le but d'effacer les indices susceptibles de les incriminer, certains meurtriers commettent des excès de zèle. Ils en font trop. Ils ajoutent des preuves matérielles à la scène de crime et finissent par payer cher les précautions inutiles qu'ils avaient prises. Farmersville, Texas. Une petite ville typique des Etats-Unis. Ici, les valeurs traditionnelles perdurent. Il y a des gens qui disent encore on ne ferme pas nos portes à clés. C'est comme ça à Farmersville. Rachel Tolleson, 20 ans, est née et a grandi dans cette ville. Et c'est l'endroit qu'elle a choisi pour élever sa fille Avry, âgée de 6 mois. Elle était tellement gaie. Elle avait traversé une période un peu difficile à l'adolescence, comme tous les jeunes. Mais c'était une très bonne mère, très dévouée. Rachel est en plein divorce. Elle habite seule avec sa fille, tout près du centre-ville. A environ 7h30 du matin, par une chaude matinée de 2004, la mère de Rachel s'arrête voir sa fille. A l'intérieur, la petite Avry est toute seule sur le lit, mais aucune trace de Rachel. J'ai commencé à l'appeler, j'ai crié son nom, mais pas de réponse. J'ai regardé partout, dans les placards, sous le lit, mais elle n'était nulle part. Pourtant, des signes semblent indiquer qu'il s'est passé quelque chose dans l'appartement. Le lit a bougé, la tête de lit est tombée et une table de nuit a été décollée du mur. Mais le portefeuille de Rachel est toujours là, tout comme sa voiture. La police fera une découverte intéressante sur le sol de la cuisine. La demande de divorce de Rachel. Dessus, il y a une empreinte de pas, comme si quelqu'un l'avait délibérément piétinée. Cela indiquait qu'une autre personne que Rachel se trouvait sur les lieux la nuit où elle a disparu. Pam, la mère de Rachel, décide d'appeler son futur ex-gendre, Andrew Tolesson, pour l'informer de la situation. Je lui ai dit, Andrew, Rachel a disparu. Et il a répondu qu'il ne pouvait pas quitter son travail comme ça. La police décide d'interroger le plus grand nombre de personnes possible et organise des recherches pour fouiller les alentours. C'était des recherches à grande échelle. Tout le monde a répondu présent et s'est vraiment mobilisé à pied, en 4x4, à cheval. Toute la communauté a réagi. Durant cinq jours, les recherches se poursuivent. Mais aucune trace de Rachel. Je pense sincèrement qu'un grand nombre de personnes qui ne connaissaient pas Rachel devaient penser qu'elle avait fugué. Moi, je la connaissais. Je savais qu'elle n'aurait jamais abandonné Avri. Elle ne l'aurait jamais laissée seule une seconde. Elle était toute sa vie. Ma fille adorait sa petite Avri. Un promeneur à environ 15 kilomètres de chez Rachel découvre les restes carbonisés d'une jeune femme. L'examen du dossier dentaire permettra d'établir avec certitude qu'il s'agit bien de Rachel Tolleson. Rachel Tolleson, 20 ans. Mère d'un nourrisson de 6 mois a été kidnappée chez elle et assassinée. C'est du moins ce que prouve l'analyse dentaire du cadavre d'une femme retrouvée carbonisée dans un parc. Le nombre, la forme et les défauts de nos dents les rendent uniques, tout comme les prothèses et les soins qu'un dentiste leur a apportés. De surcroît, ce sont les matériaux les plus durs du corps humain, capables de résister à de très hautes températures. Elles constituent donc une source d'identification très fiable et particulièrement précieuse après des catastrophes et des incendies. Dans notre enquête, le tueur de Rachel Tolleson a brûlé son cadavre dans le but évident de faire disparaître le maximum d'indices de la scène de crime. Cette précaution va sérieusement compliquer le travail d'expertise des policiers. À environ 30 mètres de l'endroit où le corps a été retrouvé, il y avait un énorme trou et plusieurs bûches non loin. Visiblement, quelqu'un avait fait un feu. J'ai passé de nombreuses heures en compagnie de la mère de la victime. Devoir lui dire « nous avons retrouvé son corps, mais vous ne pouvez pas la voir, vous ne seriez pas en mesure de l'identifier, vous ne pouvez pas la toucher, ni lui dire au revoir », ça, ça a été tellement dur. « Je ne sais pas comment décrire ça, mon cœur s'est arrêté de battre. Je ne pouvais pas y croire, il me fallait une preuve. Je ne sais pas quoi dire d'autre. » L'enquête s'annonce très délicate. Le tueur a vraisemblablement brûlé le corps de sa victime pour effacer toute preuve. Malgré tout, la police sait par où commencer. Elle décide de s'intéresser au mari de Rachel, Andrew Tolleson. « Les gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire, et nous souffrons de leurs actions. » La majeure partie des habitants de Farmersville assistent au service funéraire de Rachel Tolleson, dans l'église baptiste de la ville. La communauté a du mal à croire que Rachel ait pu être enlevée chez elle, au beau milieu de la nuit, sans que personne n'ait remarqué quoi que ce soit. « Tout le monde se connaît à Farmersville. Sa maison se trouve à trois pâtés de maison du poste de police, tout près de la place de l'hôtel de ville. Je pense que la police ne croyait pas non plus que le coupable pouvait être quelqu'un de l'extérieur. Tout le monde pensait plutôt que la victime connaissait son ou ses agresseurs. » « En général, au sein d'une petite communauté, le coupable appartient souvent au cercle social de la victime. Même s'ils ne sont pas amis, le tueur connaît sa victime. » L'autopsie révèle que Rachel a été violée et poignardée avant d'être étranglée. « J'étais horrifiée. Je suis mère, moi aussi, et même grand-mère. Imaginer qu'un être humain puisse faire ça à un autre être humain, c'est tout simplement effroyable. » Les circonstances de cette affaire étaient vraiment atroces. Une jeune mère, une personne innocente, a été kidnappée chez elle en pleine nuit. « Rachel a été sauvagement violée, battue à mort et finalement poignardée. Et pour finir, son corps est jeté dans la nature comme un vulgaire sac poubelle. » Pour les enquêteurs, la seule personne ayant un mobile est son ex-mari, Andrew Tolesson, d'autant plus que ce n'est pas lui qui avait demandé le divorce. « Le temps qu'a duré leur relation, Rachel avait tout simplement grandi plus vite qu'Andrew. » « Andrew, arrête ! » « Et je pense que c'est ce décalage qui est à l'origine de leur séparation. Rachel a compris qu'elle était dans une impasse et qu'il était temps pour elle de continuer à avancer. » Andrew possède un alibi pour la nuit du meurtre de Rachel. Il était à une fête chez des amis. L'un d'entre eux l'a raccompagné chez lui plus tard dans la nuit. « Il affirme être resté ensuite chez lui toute la nuit jusqu'au lendemain matin. » « Il avait vraiment beaucoup bu ce soir-là et nous avions des preuves qui confirmaient qu'il était bien resté chez lui toute la nuit à cause de son état. » « Son alibi semble tenir, du moins jusqu'à ce que la police apprenne qu'un feu de joie a été allumé à la soirée où il s'est rendu. » « C'est un élément intéressant pour l'enquête dans la mesure où le corps de Rachel Tolleson a été brûlé. » « Le lieutenant Larry Smart souhaite établir un lien entre ce feu de joie et la scène de crime. » « Nous avons récupéré les bûches sur la scène de crime pour les faire examiner au laboratoire scientifique. » Smart envoie des échantillons de bois trouvés sur la scène de crime et d'autres provenant du feu de joie au docteur Henry Crissino-Mayer, maître de conférence en géographie à l'Université du Tennessee. « Au début, je n'étais pas très enthousiaste. Et je pense même que le lieutenant Smart ne m'a pas trouvé très enthousiaste du tout. » Dès ses premières observations, le docteur Crissino-Mayer parvient à établir que le bois est le même sur les deux sites. Il s'agit de mesquite. Cette espèce d'arbre est très commune dans les régions désertiques et est souvent utilisée pour faire griller de la nourriture. Le bois brûle lentement et ne génère que peu de fumée. Malheureusement, il s'avère impossible d'affirmer que le bois trouvé sur les deux sites provient de la même source. Il n'y a aucune marque de scie distinctive et les cernes des arbres n'apportent aucune information exploitable. « Cette espèce d'arbre laisse voir de petits vaisseaux dans ces cernes, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'anneaux distinctifs quand vous les coupez. » « Ça a été un coup dur. Je pensais que ce serait une preuve capitale pour nous. » Le docteur Grissino-Mayer se souvient alors d'un article concernant un nouveau type d'analyse qui permettrait d'identifier l'empreinte chimique d'un arbre. « À l'époque, la spectroscopie laser était une technique très récente. C'était vraiment novateur et c'est un procédé aujourd'hui utilisé par le FBI, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le docteur Martin pourrait vous en parler. » Il fait parvenir les échantillons au docteur Maadavi Martin au laboratoire national d'Oakridge dans le Tennessee. « On place le bois sous le faisceau laser, ce qui provoque une étincelle à la surface de l'échantillon. Hydrogène, azote, oxygène, carbone, tous ces éléments sont visibles immédiatement. » Cette étincelle, communément appelée « nuage de plasma », contient tous les éléments chimiques de l'échantillon. Ils sont ensuite identifiés grâce au spectromètre. Il s'agit pour la plupart d'éléments très communs, sauf un. « On a relevé la présence de titane, ce qui m'a vraiment très étonnée. Nous en avons observé dans tout le spectre. » Le titane n'est pas naturellement présent dans le bois, ce qui suggère que le mesquite en question a poussé près d'une zone industrielle où le titane a pollué les eaux souterraines. Des tests sont effectués sur onze bûches. Huit proviennent de la scène de crime et trois du feu de joie. Toutes présentent la même combinaison d'éléments chimiques. Mais, plus intéressant encore, elles ont la même teneur en titane. « Nous avons déterminé que la correspondance entre les deux types d'échantillons de bois était de 99,99%. Ils provenaient de la même population d'arbres, si ce n'est du même arbre. » C'est une première dans l'histoire des sciences médico-légales. C'est en effet la première fois que l'analyse de deux échantillons de bois présente la même empreinte chimique. « Une correspondance de 99,99% c'est incroyable. Je n'en revenais pas. S'ils nous avaient annoncé qu'ils étaient sûrs à 90% que les deux échantillons provenaient du même endroit, on aurait déjà été plus que satisfait. » Le bois utilisé pour allumer le feu de joie et celui utilisé pour brûler le corps de Rachel ont donc la même origine. La police détient désormais une preuve indirecte indiquant qu'Andrew Tolleson pourrait être le tueur. Mais est-ce vraiment le cas ? Rachel Tolleson a été enlevée chez elle, apparemment par quelqu'un qu'elle connaissait. Son corps carbonisé a été retrouvé dans un endroit isolé, au milieu d'un parc. Andrew, son mari, assistait à une fête cette nuit-là, où un feu de joie a été allumé. Le bois utilisé à cette soirée correspond à 99,99% à celui utilisé pour faire brûler le corps de la jeune femme. Cet élément relie indirectement Andrew Tolleson à la scène de crime, où a été retrouvée son ex-femme. « Dès qu'une personne est portée disparue, particulièrement dans les cas de divorce, tout l'entourage est considéré comme suspect, ce qui implique l'ex-conjoint évidemment. » Vous en conviendrez, la déduction des policiers est stupéfiante. « Grâce à l'utilisation de la spectroscopie laser, ils sont parvenus à déterminer avec une précision de l'ordre de 99,99% que les échantillons de bois analysés provenaient du même arbre que les bûches ayant servi à brûler le corps de Rachel Tolleson, d'autres s'étant partiellement consumés dans un feu de joie. » Du coup, cette constatation constitue une preuve matérielle, puisqu'elle relie la scène de crime aux jeunes gens ayant participé à la fête. Dans cette nouvelle perspective, Andrew Tolleson, l'ex-mari de la victime, devient naturellement le principal suspect. Mais ce rapprochement est prématuré. En effet, d'autres invités de cette soirée ont assuré qu'Andrew Tolleson n'avait rien à voir avec ce feu de joie. Ce n'est pas lui qui a ramené les bûches de mesquite. Il s'agit de Moïse Mendoza, 21 ans, un réparateur de systèmes d'air conditionné, une connaissance de Rachel et Andrew. « Ils sont allés à l'école ensemble, et en fait, j'ai sorti différentes photos de classes de Rachel, y compris celles de l'école primaire. Et je me suis aperçue d'une chose très étonnante. Il a toujours été dans la même classe qu'elle. » D'après certains, lorsque Rachel et Andrew se sont séparés, Mendoza aurait témoigné de l'intérêt à la jeune femme. « Je pense que Moïse voulait être plus qu'un ami pour Rachel, mais elle ne voyait pas leur relation sous cet angle. » Rien ne laisse supposer que les deux jeunes gens sont sortis ensemble, mais ils se croisaient souvent à des soirées ou chez des connaissances communes. « Aucune raison d'éveiller les soupçons des enquêteurs, jusqu'à ce qu'ils s'intéressent au passé de Mendoza. » « Moïse Mendoza avait un sacré casier judiciaire. Il avait déjà commis deux vols aggravés au cours desquels il avait tenté d'enlever deux jeunes femmes à Dallas, et où, heureusement, il avait échoué. » Mendoza était justement en liberté provisoire pour l'un de ses crimes lorsque Rachel a disparu. La police perquisitionne son domicile et trouve une paire de chaussures montantes. Elles empestent l'essence et sont recouvertes de suie. Afin de savoir si les empreintes de ces chaussures correspondent à celles trouvées au domicile de Rachel, les enquêteurs les font parvenir à un expert médico-légal, Michael Villareal. Il réalise des tests sur les semelles et effectue ensuite une comparaison avec les empreintes partielles retrouvées chez la victime. « J'ai d'abord remarqué qu'il y avait des similitudes en ce qui concerne la taille, la forme et le style des chaussures. Puis j'ai cherché des points communs plus spécifiques. J'ai voulu voir si les caractéristiques accidentelles de ces chaussures étaient aussi présentes sur les empreintes partielles. » Les caractéristiques accidentelles résultent de la façon dont les chaussures sont portées et sont propres à chaque individu. Dans ce cas précis, les empreintes retrouvées sur la demande de divorce sont parfaitement nettes, ce qui est idéal pour effectuer un test comparatif. Les coupures dans le talon de la chaussure ne laissent aucun doute. « J'ai pu déterminer que les empreintes partielles retrouvées chez la victime correspondaient parfaitement à la semelle de ces chaussures. » « C'était une correspondance parfaite. » « Moïse Mendoza, 21 ans, réparateur de climatiseurs et camarade d'enfance de la victime, est-il enfin démasqué ? » « C'est lui qui a porté des bûches de mesquite pour alimenter le feu de joie. » « Bois du même arbre dont s'est servi l'assassin de Rachel pour incinérer son cadavre. » « C'est encore l'empreinte de la semelle de l'une de ces bottes qui a été retrouvée au domicile de la jeune femme après l'enlèvement. » « Enfin, le jeune homme a un casier judiciaire chargé. Il a été condamné à des peines de prison pour vol aggravé et tentative de kidnapping. » « Pour étayer le dossier d'accusation du procureur, les policiers poursuivent leurs investigations dans le but de recueillir d'autres preuves matérielles. » La police fait également pratiquer des tests sur un jean couvert de suie retrouvé chez Mendoza. « Sous les cendres, il y a de petites gouttes de sang. Les analyses ADN révéleront qu'il s'agit de celui de Rachel Tolleson. » La brigade criminelle interroge Mendoza et le confronte aux preuves réunies contre lui. « C'était comme si il n'en avait rien à faire. Il semblait extrêmement détaché de tout cela et ne montrait aucun remords. Il était très froid. » « Ça n'avait pas l'air réel. Je me suis réveillé le lendemain matin et je me suis dit que tout ça n'était qu'un rêve. Mais j'avais tellement peur. J'ai marché vers l'arrière de la maison et j'ai compris que c'était vrai. On en parlait partout à la télé et j'arrivais pas à y croire. » « Je suis convaincu de la chose suivante. Certaines personnes sont contrôlées par des pulsions violentes et maléfiques. C'est le cas de Moïse Mendoza. Il voulait faire le mal cette nuit-là. Il n'avait pas l'intention d'essuyer un quelconque refus. » « La nuit où Rachel a été tuée, Moïse Mendoza s'est rendu à cette fête où un feu de joie a été allumé. Il avait apporté avec lui du bois de mesquite. » « Après certains témoins, Mendoza a beaucoup bu à cette soirée et semblait très remonté. » « Il s'est disputé avec plusieurs personnes. Il a notamment harcelé deux jeunes femmes. Il a menacé de les tuer et de leur couper la tête. Il a proféré toutes sortes de menaces. » Lorsque Mendoza croise Andrew Tolesson à cette soirée, il comprend que Rachel est seule chez elle. « Il quitte les lieux vers 2h du matin. L'épreuve laisse à penser qu'il s'est alors rendu chez Rachel. » « On ne sait pas vraiment comment il a réussi à entrer chez elle. En revanche, tout démontre qu'il y a eu lutte. » La demande de divorce de Rachel tombe sur le sol et Mendoza marche dessus avec son pied gauche. C'est ce qui apportera la preuve de sa présence sur les lieux. La police ne sait pas précisément où il a emmené Rachel ensuite, mais les preuves médico-légales montrent qu'il l'a violée, poignardée, puis étranglée. Les tests ADN ont révélé la présence du sang de la victime sur le djinn de Mendoza. Il a ensuite utilisé le bois de mesquite pour allumer un feu dans un endroit désert au milieu d'un parc. Mendoza espérait ainsi faire disparaître toute trace de son crime. Mais en voulant effacer certaines preuves, il en a laissé d'autres derrière lui. Et elle le relie directement à la scène de crime. « Les preuves scientifiques ont établi qu'il s'agissait du même arbre. Pas du même bosquet ou du même type d'arbre, mais vraiment du même arbre. C'est le genre de résultat qu'on s'attend à obtenir dans les tests ADN. Pas pour se réaliser sur des végétaux. » Trois mois après le meurtre de Rachel Tolleson, Moïse Mendoza est jugé et inculpé de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la peine capitale. « Je sais que ce n'est pas bien de dire ça. Mais sincèrement, si ça n'avait tenu qu'à moi, il aurait connu un sort bien pire. » Les parents de Rachel élèvent aujourd'hui leur petite fille Avri. Ils sont reconnaissants envers la police qui a tout mis en œuvre pour essayer d'apporter des réponses en utilisant des procédés novateurs, mais aussi envers les experts qui n'ont jamais baissé les bras, malgré la complexité de l'enquête. Sans compter que leurs efforts ont également fait progresser les sciences médico-légales. « C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Toutes ces analyses médico-légales, c'est presque irréel. Et je crois vraiment que beaucoup de gens sont rassurés de savoir ce qui peut être accompli grâce à la science. » « C'est tout simplement phénoménal les résultats qu'on peut obtenir. J'ai convaincu les plus jeunes inspecteurs de l'intérêt de travailler en collaboration avec le laboratoire de la police scientifique. Parce que toutes ces nouvelles techniques sont vraiment l'avenir de la brigade criminelle, si ce n'est pas déjà le cas. » « Au terme d'un procès qui aura duré trois semaines, le jury, composé de six hommes et de six femmes, a délibéré pendant quatre heures avant de reconnaître Moïse Mendoza coupable du kidnapping, du viol, puis du meurtre de Rachel Tolson. Le juge l'a ensuite condamné à la peine de mort par injection létale. À l'énoncé du verdict, Pam O'Neill, la mère de Rachel, s'est levée dans le prétoire, une photo de sa fille à la main. Et entre deux sanglots, elle a apostrophé le meurtrier en ces termes. « Vous avez pris ma fille unique et vous avez enlevé à Averry l'amour de sa mère. À mes yeux, vous êtes pire qu'un animal. Vous avez brisé ma famille et la vôtre. Ma fille ne pourra jamais voir son bébé faire ses premiers pas, dire son premier mot. Elle n'aura jamais le bonheur d'être appelée maman. » Moïse Mendoza a écouté la longue plainte douloureuse de Mme O'Neill sans manifester la moindre émotion. Il s'est contenté de fixer sur elle un regard sans vie, comme s'il avait déjà basculé dans le royaume des morts. Ainsi prend fin cette émission. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour deux nouvelles affaires des Enquêtes impossibles.